... Effectivement, on va s'inscrire dans le thème de cette année en vous parlant de monstres et de monstres dans les jeux vidéo. On ne va pas tout de suite attaquer le pan horrifique, on va attendre un tout petit peu, mais on va parler des monstres de manière assez générale autour de cette thématique de l'anatomie que j'ai choisie... Ah ben voilà, très bien. De cette thématique de l'anatomie que j'ai choisie parce que ça me paraît l'angle sans doute le plus intéressant pour aborder le monstre dans sa particularité et notamment en général et dans le jeu vidéo. Et on va essayer de voir un peu quelles sont les différentes formes que prennent les monstres dans le jeu vidéo et on va se demander s'ils répondent à des catégories particulières. Et avant de démarrer, pour essayer de mettre un peu de contexte, on va enfoncer quelques portes ouvertes histoire d'y voir un tout petit peu plus clair. Et avec un premier constat qui est assez facile d'établir, c'est que les monstres, on les retrouve dès la naissance du média jeu vidéo. On a, là vous avez des exemples vraiment archéologiques presque, de créatures vidéoludiques. Et on se rend compte que très très vite, et on verra pourquoi, j'en reparlerai plus tard, très très vite, les monstres s'imposent comme des figures incontournables du jeu vidéo. Ce ne sont pas les seules figures qui vont être récurrentes, mais c'est une thématique qui va venir très très vite envahir les univers des jeux vidéo, même si ça peut prendre parfois des formes qui vont être, je parlais d'archéologie, mais on va avoir des formes qui vont être parfois extrêmement archaïques dans les représentations. Parce que là je suis sympa, je vous ai mis les jaquettes des jeux, ça paraît très très joli. Oui, mais c'est vrai que quand on arrive sur les jeux en tant que tel, on est déjà sur un autre type de représentation. Et on se rend compte que bien évidemment, les représentations monstrueuses étaient extrêmement limitées du fait de l'importance de la technologie pour le média jeu vidéo. C'est un média qui est complètement lié aux outils qui permettent de le diffuser. Forcément, quand on remonte sur des jeux qui datent de 1978 comme Space Invaders, on ne peut pas s'attendre à beaucoup plus que quelques pixels pour faire des monstres. Et là vous avez des exemples de jeux, et notamment un jeu que j'aime beaucoup pour son aspect qui est AX2, donc c'est l'espèce de petit rectangle vert que vous pouvez voir, qui est une sorte de jeu qui emprunte énormément à Alien, le film Alien, avec une créature qui est littéralement, vous le voyez en plein milieu de l'écran vert, c'est une arrobase. C'est littéralement le symbole pour représenter le monstre, donc là il faut avoir beaucoup d'imagination, mais voilà ce type de projection dans lesquelles il fallait aller pour s'imaginer qu'on était pourchassés, puisque c'est un jeu de fuite, on va de salle en salle en essayant d'échapper à cet arrobase qui nous poursuit, et il fallait énormément d'imagination. Et c'est tout ce travail de l'imaginaire qui est relatif au monstre, qui moi m'intéresse et que je vais essayer de partager avec vous, et qui touche, quand on regarde de manière plus large le jeu vidéo et qu'on ne s'arrête pas uniquement aux origines du média, qui touche à un nombre de représentations extrêmement large et qui va dans un sens nous compliquer le travail pour analyser tout ça, parce que les jeux vidéo vont évoluer dans le temps au fur et à mesure de leur histoire, et les représentations qu'ils mettent en avant vont également évoluer en termes de complexité, en termes de fidélité, et là vous avez des exemples sur différentes générations, même si je n'ai pas choisi des choses trop anciennes non plus, on remontre au plus tôt à 1993 avec Doom, mais on a des choses qui, sur une trentaine d'années, peuvent évoluer considérablement, et avec bien évidemment à l'heure actuelle des choses qui touchent à un réalisme, ou en tout cas, réalisme c'est un grand mot, mais on a une plausibilité, un niveau de détail vraiment très avancé, et qui complique le travail d'analyse quand on veut chercher un peu comment sont faits ces monstres, parce que vous voyez qu'on a un panel très très large de créatures, on a des motifs qui sont très variés, très différents les uns des autres, et on a une évolution des formes qui va s'installer dans le temps, même si le piège c'est que le jeu vidéo va s'attacher à une sorte de mieux disant technologique, d'avancer dans le temps, où on va essayer d'aller vers des graphismes de plus en plus réalistes, jusqu'à un moment où on finit par se dire, en fait c'est pas mal les pixels, pour plein de raisons, et notamment du côté de la scène indépendante, et on va se remettre à refaire des jeux qui eux vont avoir des graphismes beaucoup plus minimaux, donc c'est encore plus embrouillé que ça peut en avoir l'air. L'autre problème avec les monstres dans le jeu vidéo, c'est que ces monstres, ils vont s'intéresser, et ils vont intéresser des développeurs qui touchent à des styles complètement différents, des styles de jeu complètement différents. On retrouve dans des univers qui n'ont a priori rien à voir, des esthétiques qui n'ont rien à voir, et des manières de jouer qui n'ont rien à voir, ça touche tous les genres. Là, dans les exemples que je vous propose, on a aussi bien du jeu d'action que du jeu de rôle, que du jeu de sport avec Blood Bowl par exemple, on est sur une sorte de football américain complètement déjanté avec des orques, des elfes et des nains. Mais on va avoir également des jeux qui sont parodiques, qui sont comiques, comme Zombies Hate My Neighbors, ou des jeux plateforme avec Rayman. Voilà, on touche vraiment à absolument tout, ce qui ne va toujours pas nous aider pour organiser et classifier un peu tout ça. Et de manière générale, au-delà des questions de type de jeu, on a aussi encore un autre problème qui vient se rajouter à ça, c'est que ces monstres, ils vont toucher à des univers et à des imaginaires complètement différents. On va toucher aussi bien à l'héroïque fantasy qu'à la science-fiction, qu'au steampunk ou à des références très lovecraftiennes, qu'à de l'horreur pure. Quand bien même l'exemple que je vous ai mis, Scorn, c'est un jeu d'horreur qui est un jeu d'horreur et de science-fiction, donc on a plusieurs imaginaires qui se mélangent. Et donc à partir de là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces monstres pour les analyser ? Moi, mon approche, c'est une approche qui hérite de l'histoire de l'art et des arts plastiques, donc moi ce qui m'intéresse, c'est comment sont, entre guillemets, pour dire très vite, dessinées ces choses-là, comment elles sont constituées et littéralement comment elles sont fabriquées. Donc pour essayer, et c'est ce que je vais vous proposer une fois cette introduction passée, pour essayer d'organiser tout ça, de comprendre quelles peuvent être les recettes pour créer ces monstres. On va devoir s'arrêter un tout petit peu sur une réflexion, une méthode qui, à titre personnel, m'a été extrêmement utile dans mes recherches, qui est celle d'un philosophe et historien de l'art qui s'appelle Gilbert Lascaux, qui a travaillé, alors il y a fort longtemps maintenant, parce que son ouvrage date de 1963, mais il est complètement d'actualité, qui a travaillé sur les monstres dans l'art occidental de manière très générale, et son propos était vraiment, pour le coup, très général, parce qu'il s'arrête, il parle aussi bien de la peinture au sens, voilà, la peinture avec un P majuscule, celle qu'on trouve au Louvre, que de l'illustration dans les ouvrages jeunesse, que, ah oui, que, il y a du renfort, que de la bande dessinée de l'époque, et donc il va avoir un regard, et ou des objets archéologiques également, il va avoir un regard très englobant sur les représentations de monstres, et alors là, vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas un test sauf talmo, vous n'êtes pas obligé d'essayer de tout lire, je vais revenir en détail sur les catégories les plus intéressantes, il va faire un travail d'analyse et de découpe des procédés qui permettent de constituer des monstres, il va mettre de côté l'aspect terrifiant, il va mettre de côté l'aspect dégoûtant des monstres, et lui il va parler de ce qu'il appelle la forme M, M majuscule, qui est une sorte de figure de style, qui correspond aux monstres en général, et il va utiliser cette idée de forme M pour voir comment on produit une forme M, quelles sont les recettes, quels sont les constituants, et à partir de là, on a toute une série, pour le coup on est presque dans une démarche de biologistes, on va avoir toute une filiation des grandes classes, des ordres, qui vont nous permettre de ranger ces monstres, et ce qu'on va voir là, dans l'immédiat, c'est que ces catégories qui ont été établies dans les années 60, en se basant sur énormément d'oeuvres, notamment d'oeuvres anciennes qui appartiennent à l'histoire de l'art, ça fonctionne parfaitement avec le jeu vidéo, parce que ça c'est toujours un peu mon approche, c'est de voir que le jeu vidéo innove dans plein de terrains, mais il n'a pas réinventé la roue non plus, quand il s'agit de faire des images, des images on en fait depuis des siècles, donc le jeu vidéo n'a pas tout inventé, certes elles sont interactives, mais ça ne change pas complètement la donne. Donc on va essayer de parcourir un peu les catégories que nous propose Gilbert Lascaux, et en reprenant littéralement l'ordre de ce qu'explique Lascaux, avec cette première classe qui est celle des êtres monstrueux, bon là on est dans les très grandes catégories, et une des premières recettes pour produire des monstres, c'est de proposer des monstres qui fonctionnent par confusion de règnes et de genres, des animaux qui vont être une des premières approches, parce qu'on va décliner de petite catégorie en petite catégorie, c'est celle des animaux humanisés ou des humains animalisés, et là je vous ai pris un petit panel de bestioles en tous genres, qui proviennent de jeux, encore une fois, ce que j'expliquais au début, qui correspondent à des univers très différents, qui sont produits dans des pays très différents, il y a des choses qui proviennent du Japon, d'autres qui proviennent d'Amérique du Nord, et je pourrais prendre des exemples provenant d'un peu partout, et dans des types de pratiques ludiques totalement différentes, que ça soit du, même si on a quand même beaucoup de jeux de rôle là, même si on a du jeu de rôle, on a du jeu d'action, on est sur des choses qui vont être complètement différentes. On a également, il y a une petite catégorie que je n'ai pas pris le temps forcément de trop détailler, on a toujours la même catégorie, celle du règne, mais la confusion de règne et de genres, vraiment au sens biologique du terme, quand il parle de règne, c'est le règne animal, le minéral, le végétal, etc. Il y a la catégorie de l'animation de l'inanimé, donc le classique des poupées tueuses, et de tout ce qui va être golem, on retrouve, c'est, encore une fois, quand je vous disais que le jeu vidéo n'a pas tout réinventé, le golem, on n'a pas attendu le jeu vidéo pour en rencontrer dans la littérature ou dans la fiction en général, et bon voilà, là on est sur des représentations qui sont somme toute très classiques, des poupées, des golems, des gargouilles animées, et pourtant, encore une fois, on touche à des catégories de jeux extrêmement différentes, et comme je vous disais, il y a une petite catégorie que j'ai mise de côté, c'est ce qu'il appelle les monstres par dyschronie, donc c'est les monstres qui se trouvent dans la mauvaise période temporelle, les dinosaures, on met un dinosaure à New York, on a une dyschronie, et on est dans le monstrueux parce que, quand même, un dinosaure n'est pas un monstre en tant que tel, c'est un animal, si on le déplace à New York, forcément, on a un petit souci de réalisme. Dans les grandes catégories pour produire des monstres, une des plus évidentes et des plus classiques, c'est de changer la taille des monstres par rapport à leurs référents, à savoir les humains. Et donc, bien évidemment, tout ce qui va être géant, colosse, ou à l'inverse, créature miniature, ça va permettre de constituer une catégorie de monstres efficaces. Si on vous met face à une créature aussi mignonne soit-elle, mais qui a la taille d'un immeuble, forcément, vous n'allez plus la considérer comme une créature mignonne, mais comme une créature monstrueuse. Donc, encore une fois, une catégorie qu'on retrouve parfaitement utilisée dans les jeux vidéo. Ici, on est sur d'autres types qui commencent à glisser vers d'autres terrains. C'est ce qu'il va qualifier des monstres par déplacement, surdéveloppement, addition ou suppression d'organes. Et donc, on se retrouve avec des monstres qui ont plusieurs têtes ou qui n'en ont pas. Et encore une fois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça fonctionne, quel que soit le type de genre de jeu que vous voulez présenter. On a, par exemple, d'un côté de l'écran, une créature qui nous vient de Silent Hill. Donc, sans tête, là, on est dans l'horreur pure. Mais à côté, on a quand même Noix de Coco, un Pokémon, qui, lui, a priori, est beaucoup moins terrifiant. Après, ça dépend des peurs de chacun. Mais voilà, là, on est sur quelque chose qui, a priori, est assez accueillant. Et pourtant, si on regarde dans la manière de fabriquer du monstrueux, c'est le même procédé. C'est la même manière de créer quelque chose qui va sortir des attentes qu'on a d'une représentation. On continue encore. Là, on arrive dans les catégories, encore une fois, qui m'intéressent le plus. Et vous comprendrez plus tard pourquoi je vous dis ça. Mais c'est qu'on a des monstres avec des organes qui vont être surnuméraires, donc trop d'organes. Ou au contraire, des organes qui sont absents. Et ça, c'est un classique dans le jeu vidéo. C'est de proposer des monstres avec des organes en trop. Parce que ces organes, on va en reparler un peu plus tard, mais ils ont un usage dans les jeux. C'est toujours très intéressant. Et si vous allez jouer à un de ces jeux-là, généralement, vous savez pourquoi un monstre, il a des yeux en trop. Et éventuellement, pourquoi les yeux sont tout rouges et qu'ils clignotent. C'est parce qu'on vous invite à taper dessus. Et ça, c'est un des gros intérêts de ce type de représentation. C'est qu'en sortant d'un cadre, entre guillemets, réaliste, on peut induire un certain nombre de pratiques. Hop. Il m'en reste encore quelques-unes. Là, je me contente d'égrainer la liste de Gilbert Lascaux. Donc, encore une fois, vous voyez que c'est une liste qui est extrêmement pertinente. Ici, alors ça, c'est sans doute une des recettes les plus anciennes pour la création du monstreux. Il suffit de repenser un tout petit peu à la mythologie grecque. C'est celle des monstres composites. Donc, toutes les créatures chimériques ou hybrides. Et même quand elles sont revisitées, réimaginées avec des jeux qui proposent des créatures inédites ou des jeux comme... Vous avez une image ici de God of War 3 qui reprend littéralement, en version un peu plus musclée, mais la chimère de la mythologie. Vous voyez qu'on est sur des recettes qui sont vieilles comme le monde. Vous prenez un animal, vous lui mettez la tête d'un autre animal, vous avez immédiatement une créature monstrueuse. Quand bien même vous prenez des animaux qui, en tant que tels, n'ont rien de monstrueux. Prenez un chat, un chien, vous les mélangez. A priori, vous avez un résultat qui sort de l'ordinaire. Et dans les catégories que Gilbert Lascaux aborde, avec un peu plus de difficultés parce qu'il sait un peu moins où les ranger, on a des catégories très intéressantes qui est, moi, c'est une que je trouve très très intéressante, qui est le monstrueux par indétermination. C'est toutes les choses qu'on ne peut pas identifier. Et là-dedans, on pourrait rentrer la star de cet hypermonde, à savoir le blob. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est ni plus ni moins, pour certains, celle que vous voyez en haut, la créature qui vient de Dead Space, c'est littéralement un blob, mais avec des dents. On est sur ce genre de représentation. Mais on va pouvoir faire rentrer également les créatures capables d'invisibilité ou les créatures dont on ne peut pas cerner le contour. C'est le cas avec la créature qui nous provient de Soma. Donc tout ce qui va être complexe, flou, difficile à capter. Ça va être encore une catégorie autre de monstrueux. Mais le procédé est différent. Ici, ce n'est pas une question d'assemblage. C'est plutôt une question de nature, de comment fonctionne cette créature. Est-ce qu'on est capable de la percevoir ou non ? Et la dernière case qu'on a chez... Et là, je l'ai passée parce que ça aurait été trop long. Mais on a une grande catégorie, une deuxième classe qui est le monstrueux dynamique. C'est-à-dire les créatures qui peuvent être monstrueuses parce qu'elles sont capables de métamorphose. Donc tout ce qui s'oppose aux lois de la biologie, une créature qui va être capable de changer de forme, de rapetisser, de s'agrandir, en soi, c'est un prétexte entre guillemets à la monstruosité. Donc voilà, cet outil, il est pour le coup très intéressant parce qu'il nous permet de ne pas rester bloqué sur les enjeux qui sont propres aux jeux vidéo, de raccrocher ses représentations à toute une histoire de l'art et tout un ensemble de figures. Et ça nous révèle également la richesse de ces motifs parce que ce qui est intéressant avec la figure du monstre, c'est que précisément les effets de monstre, tout ce qui va permettre de produire une impression de monstruosité, c'est autant d'artifices pour créer des images intéressantes. Ce sont des outils pour créer des représentations qui sortent de l'ordinaire et c'est pour ça que beaucoup d'artistes sont autant passionnés par le fait de représenter des créatures monstrueuses, c'est que ça vous permet de faire absolument ce que vous voulez. Vous n'avez pas de blocage, vous n'avez pas la référence au réel qui vous bloque et qui vous dit ce que vous avez fait ça ne va pas, ce bras il est trop long. Non, c'est un monstre. Que le bras soit long, au contraire, c'est un avantage. Et c'est toute une activité artistique qui relève, et j'emprunte ce mot à Lascaux qui l'empruntait lui-même à Lévi-Strauss, c'est une activité de bricolage. C'est qu'on va bricoler des trucs, c'est le principe de la chimère, on prend un machin, on l'emboîte dans un autre et à la fin on a un résultat qui est intéressant. Et c'est quelque chose qui déjà était décrit comme une activité d'imagination très fertile par Léonard de Vinci. Donc encore une fois, comme je vous le disais, on remonte à des choses qui sont très très loin d'être récentes. Et tout ça, c'est un enjeu de modulation, de répertoire, de forme. Et j'ai mis volontairement des images qui proviennent du jeu Bloodborne où on a des créatures spécifiquement difformes, étranges, étonnantes, qui vont chercher assez loin les assemblages. Et à côté de ça, je vous ai mis des Pokémon parce que Pokémon, c'est la preuve, même si le renouvellement des fois c'est un peu compliqué, c'est la preuve qu'on peut faire des centaines et des centaines de générations de monstres en se renouvelant et en proposant des choses différentes. Alors, ils en sont à faire des monstres qui ressemblent à des portes clés, d'accord, mais malgré tout, on a quand même des choses très différentes qui sont créées de cette capacité du monstre à produire des choses qu'on peut concevoir comme un motif qu'on va expérimenter, qu'on va moduler. Alors après, la question, je vous l'avais promis, c'est pourquoi autant de monstres ? Pourquoi autant de monstres dans le jeu vidéo ? C'est parce qu'il y a une chose qui est, et ça a été évoqué ce matin pendant la table ronde, qui est essentielle dans le jeu vidéo, c'est la question de la nécessité de l'action. Il faut faire des choses dans le jeu vidéo et un des recours depuis les origines du média de base, c'est de taper sur des choses. Et ça a été évoqué ce matin, l'avantage du monstre, c'est qu'on peut taper dessus sans remords et on va peut-être même en plus avoir envie spécifiquement de taper dessus parce qu'il nous fait peur. Et donc cette idée d'action va pouvoir justifier, légitimer le fait qu'on ait besoin de faire des créatures et ce besoin va pouvoir s'enrichir grâce au fait qu'on peut démultiplier facilement ces créatures et pas tout le temps taper sur la même chose. Les premiers jeux comme ceux que je vous ai présentés, que ce soit Space Invaders ou Pac-Man, on avait des représentations très simples du fait de la technologie de l'époque mais aussi du fait que présenter des fantômes c'était nouveau, présenter des aliens qui ressemblent à des petits poulpes c'était nouveau mais il fallait au bout de certains temps et très rapidement renouveler cette iconographie-là. Et on arrive maintenant au type d'iconographie que je vous présente qui sont extrêmement variées. Et le monstre est devenu une sorte de figure qui fonctionne dans le jeu vidéo comme un symbole et un symbole qui permet une lecture de ce qu'il faut faire dans le jeu. Et ça tombe bien parce que littéralement le monstre, je vous en reparlais dans un instant mais le monstre en tant que tel, ça a toujours été dès l'antiquité grecque, ça a toujours été un symbole, ni plus ni moins, et un outil pour véhiculer un message. Et dans le jeu vidéo, il y a un message qu'on véhicule, c'est comment jouer à ce jeu. Et pour peu que vous ayez joué par exemple à Left 4 Dead que je présente ici ou aux différentes créatures de Doom, vous savez qu'en vous retrouvant face à tel ou tel type de monstre, vous savez quel type d'attaque il va faire, quel pouvoir il aura, si une créature est visqueuse et ballonnante, il y a des chances qu'elle explose devant vous, si une est toute maigre et toute fine, il y a des chances qu'elle vous court très vite dessus. C'est du symbolisme efficace et c'est comme le rappelle Roland Barthes, c'est avec les catchers, c'est des gestes qui sont là pour inviter le public, s'ils sont grotesques, s'ils sont too much, c'est parce qu'ils sont là pour inviter le public à comprendre ce qui va se produire. Et c'est exactement comme ça que fonctionne le game design, on produit des symboles, des images de manière à ce qu'on sache ce qu'on a à faire. Si vous êtes dans un jeu et c'est la pire frustration et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là, il n'y a plus de jeu justement, il n'y a plus d'amusement. Donc ça c'est tout le travail de game designer de figurer les contraintes qu'on va avoir à travers des symboles. Et quand on a des soldats et ça marche pareil, si vous prenez un jeu type Call of Duty, ce que vous voulez, on sait que celui qui a plein d'équipements sur lui, un gros barda et un bazooka, il risque de nous faire plus mal que le gars qui est en costume avec un simple pistolet. Mais les monstres, on peut exagérer, on peut en faire des tonnes et on peut faire des monstres absolument grotesques parce que le grotesque ça colle parfaitement au monstrueux et on peut véhiculer très efficacement ce qu'on a à dire. D'où l'intérêt de présenter autant de monstres. Dans les jeux vidéo, c'est qu'on est face à des archétypes qui vont à la fois activer des imaginaires et activer des modèles de jeu. Et on va avoir, et là on va bientôt glisser dans mon terrain préféré, on va avoir des archétypes qui vont permettre de conduire à l'action parce que c'est une des fonctions efficaces des monstres. Mais une des fonctions qu'il ne faudrait surtout pas mettre de côté, c'est la capacité des monstres à nous faire peur et à ne pas simplement induire une contrainte qui serait de « Ah, ce monstre est une cible », mais faire passer le message que le joueur ou la joueuse sont également des cibles et sont également en proie aux monstres. C'est une figure qui est très intéressante le monstre parce qu'elle permet les deux aspects. On va à la chasse mais on peut se retrouver chassé également. Et ça c'est le domaine en particulier de l'horreur qui exploite cette idée-là depuis également les origines du jeu vidéo. Même si, on va être honnête, avant les années 90, les jeux d'horreur qui sont censés faire peur, il n'y en a pas énormément parce que le médium n'était pas vraiment adapté pour vraiment faire peur avec trois pixels. On pouvait se mettre en condition, on pouvait éventuellement être très émotif. Mais si on voit les premières expérimentations dans le domaine comme Sweet Home, si je ne dis pas de bêtises, où on a simplement deux petits yeux qui figurent le personnage et des chauves-souris qui sont figurés par 4-5 pixels, ce n'était pas hyper efficace. Là où ça commence à être plus efficace, c'est quand on arrive, et c'est le jeu que j'utilise comme jalon pour l'époque, qui est Alone in the Dark en 1992. Là, on commence à pouvoir nous raconter des choses, notamment en s'appuyant sur l'oeuvre de Lovecraft, en l'occurrence pour Alone in the Dark. On commence à pouvoir nous faire des représentations qui sont déjà beaucoup plus saisissantes et des mises en jeu, des mises en contexte qui, elles, vont réussir à nous impressionner parce que ça joue sur notre capacité à survivre dans un milieu et on se retrouve avec des jeux qui vont appartenir à un domaine qu'on appelle le survival horror, donc les jeux de survie horrifique, où on va devoir, en plus de traverser le jeu, de comprendre l'histoire qui nous est racontée, on va devoir, en plus, réussir à échapper à ces monstres. Et on a des jeux qui vont se baser sur l'idée d'être mis à l'épreuve. C'est un peu le cas déjà dans les jeux d'action, un jeu comme Doom, ça nous met à l'épreuve, il faut qu'on soit capable de surpasser tous ces monstres, mais on a quand même la chance d'avoir un fusil à pompe. Dans les jeux d'horreur, généralement, on se retrouve avec pas grand chose et on doit avoir même parfois rien et on doit malgré tout dépasser ces menaces. Donc la peur s'installe, c'est un des vecteurs émotionnels de base dans ce type de jeu d'horreur et dans beaucoup de jeux d'ailleurs, c'est un des constituants primaires de cette recette. Mais ça joue sur la mise en scène, sur les procédés parfois presque cinématographiques, le hors-champ par exemple, la surprise, quelque chose qui rentre dans le cadre, les jumpscares par exemple. Mais il y a un autre facteur qui a plus à voir avec la notion d'anatomie que j'évoque depuis le début, qui est celle du dégoût, où on va utiliser ce recours-là pour créer un effet de fascination mais également de répulsion chez les joueurs. Et là encore une fois, si on lit ça à l'évolution technique et technologique des jeux vidéo, plus on avance dans le temps, plus on est capable de procurer cette sensation de dégoût. Alors je suis sympa, je vous ai fait juste des vignettes. J'ai fait des gros plans généralement, ça pose mon problème. Et on va pouvoir créer une impression d'abjection, quelque chose qui nous attire, qui nous fascine mais qui nous repousse, dans lequel on n'a pas envie de mettre le nez. Et ces représentations horrifiques, en plus d'être simplement des assemblages, des bricolages bizarres, vont également être des choses qui ne vont pas être très fréquentables, qu'on n'a pas envie de voir de près. Et ça, c'est un des ressorts que les développeurs de jeux vont utiliser, notamment quand elles vont vous proposer des expériences qui se veulent vraiment radicales ou on a des jeux qui sont vraiment là, qui se vendent comme étant des choses qui sont censées vraiment vous faire peur. Donc on va plus juste jouer sur la mise en scène comme ça pouvait être le cas dans Alone in the Dark ou les autres jeux que j'ai pu évoquer très rapidement juste avant. Là, on va jouer dans les jeux que je vais vous présenter. On va jouer aussi sur le fait que ce qu'on va nous présenter, on n'a pas envie d'y être confronté parce que ça nous renvoie à un certain nombre de représentations et notamment des représentations anatomiques qui sont en dehors du champ de ce qu'on a vraiment envie de voir. Il y a d'autres cours pour le dégoût et il y a notamment un philosophe américain qui s'appelle Noel Carroll qui travaille sur l'horreur, mais lui c'est plus du côté de la littérature, qui a établi un principe qui est très intéressant qui est sur l'épouvante en littérature. Il va distinguer le dégoût lié à différents types de figures. Il va parler de fission d'un côté, ce sont les créatures qui vont être capables de deux choses différentes. La fameuse métamorphose, c'est le principe du loup-garou. Un loup-garou, il nous paraît dégoûtant, abject, parce qu'il est homme et loup à la fois, mais pas vraiment parce qu'il n'y ait jamais les deux en même temps. Ou l'autre concept, c'est celui de fusion, c'est le problème inverse, c'est qu'on est deux choses simultanément. C'est le zombie, on est mort et vivant, alors qu'aucun de ces deux principes n'est censé cohabiter. Mais c'est à mon avis un aspect qui est un peu réducteur, qui est intéressant, mais qui est un peu réducteur parce que ça évacue également le fait que le zombie, si on n'a pas envie de le fréquenter, c'est pas uniquement parce qu'il est mort et vivant, c'est également parce qu'il n'est pas très frais. Et ça, c'est quelque chose que Noel Carroll ne prend pas en compte et c'est l'aspect organique des monstres, ce que vous avez sous les yeux. Et donc, d'un point de vue iconographique, ce qui est intéressant, c'est que si on prend en compte cette histoire-là, si on ne s'arrête pas uniquement à l'anatomiste au sens strict, c'est-à-dire l'assemblage, tiens, est-ce que mon monstre qui va avoir six bras ou huit, est-ce qu'il fera plus peur quand il en aura huit qu'il en aura six, mais qu'on commence à se dire, ok, mon monstre, il a six bras, par contre, il est en très mauvais état et je vais lui mettre telle ou telle texture, je vais lui mettre tel ou tel aspect. Là, on va commencer à aller vers un type de monstrueux qui pose d'autres questions et qui propose d'autres relations aux images et d'autres relations aux monstres. Et ce type de représentation, ce type de dégoût va aller vers un type de représentation qui n'emprunte plus simplement à une certaine fantaisie ou à un certain type d'imaginaire qui sont les imaginaires assez balisés dans la science-fiction ou dans l'héroïque fantasy, par exemple. Mais dans les jeux, on peut observer que dans les jeux les plus durs, entre guillemets, on va basculer d'un point de vue dans un domaine qui est celui de la médecine. Et on va basculer du côté de ce qu'on appelle la thératologie, qui est littéralement la science du monstre. C'est un terme qui est forgé au XIIe siècle par Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, qui va établir, qui va faire un traité de thératologie où il va établir tous les accidents qui peuvent se développer dans l'évolution du corps humain pendant sa gestation et qui va établir toutes les règles et tous les résultats de ce qui peut conduire un corps à être plus ou moins viable. Et d'ailleurs, ce sont des catégories qui sont toujours valables au niveau de la médecine. Le traité d'Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, il n'a pas évolué, il n'a pas bougé parce qu'il avait, si ce n'est qu'il y a des causes supplémentaires qui ont été trouvées liées à tout ce qui va être, ce qu'il appelait déjà la thératologie expérimentale. C'est-à-dire, c'est toutes les conditions extérieures à l'évolution, à savoir par exemple la présence de substances toxiques ou ce que lui ne connaissait pas à l'époque, de substances radioactives, etc., qui vont générer des choses. Mais voilà, ce qu'il faut entendre avec la thératologie, c'est que le corps humain est vu comme ce que j'expliquais juste avant, comme une source de diversité. On a des choses qui peuvent se produire, on a des accidents qui peuvent arriver et on va avoir des modèles qui ne sont pas les modèles les plus attendus, qui vont se constituer, mais qui vont être des modèles malgré tout de corps et dans des états, bon, plus ou moins encore une fois viable. Saint-Hilaire, il va faire un travail de naturaliste littéralement, il est lui-même fils d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, donc grand naturaliste, et il va faire le même boulot que papa, il va trouver des classes, il va trouver des ordres, finalement qui est le même boulot que celui de Gilbert Lascaux que je vous ai présenté avant, sauf que lui il le fait non pas sur l'imaginaire mais sur le réel, avec l'idée que, et c'est l'idée qui est très intéressante aussi et assez avant-gardiste pour l'époque, c'est qu'il va sortir le monstrueux de l'anormal, il va sortir le monstrueux de ce qui est différent, au sens péjoratif du terme, il va parler lui d'anormalité, c'est-à-dire ce qui est irrégulier, il nous fait une petite explication de grammaire et d'étymologie au début de son ouvrage, où il nous explique que le mot normal, en fait, c'est mal compris, c'est mal utilisé, la norme c'est pas la règle, la norme au sens étymologique c'est ce qui est différent, c'est l'accident, c'est l'irrégularité, et lui il voit toutes ces variations de corps comme différentes irrégularités possibles, et ça, ça fait, si on revient à notre sujet à nous, ça fait encore tout un catalogue de formes différents qui s'ouvrent et qui permet de proposer des choses qui auront pour particularité d'être nouvelles, voire audacieuses, mais surtout particulièrement dégoûtantes, parce que ça nous renvoie à ça, ça nous renvoie au fait que toutes ces anomalies, au sens vraiment qu'en donne Saint-Hilaire, ce sont autant de variations qui vont fondamentalement provoquer du malaise, parce que ça renvoie à des corps qui sont pas viables, qui sont pas présentables, et ce qui est intéressant c'est que ça déborde, en s'intéressant à la thératologie, ça va déborder la simple question de la représentation du monstre et de son intérêt en jeu, si on a un corps qui est comme ceci ou comme cela, c'est plus uniquement pour nous indiquer qu'il va courir vite ou il va exploser, mais c'est avant tout pour créer une relation avec l'image qui va être un peu dérangeante, voire carrément dérangeante, et on déborde finalement la simple idée du game design, et on va avoir des catégories qu'on va retrouver presque systématiquement, dans tous les jeux qui se disent vraiment des jeux d'horreur qui font très très peur, on va retrouver quasiment tout le temps les mêmes types thératologiques qui reviennent, avec des corps, alors j'ai pareil, j'étais sympa, j'ai mis des images assez suffisant en sombre pour qu'on voit pas grand chose, des corps à qui il va manquer des choses, on revient presque à une médecine galénique, on revient presque à une médecine telle qu'on a concevait l'Antiquité, en question d'excès ou d'absence, avec des parties manquantes ou des parties en trop, avec notamment les trois grandes catégories qui reviennent, c'est le monstrueux parasitaire, on a des trucs en plus, et cette fois parasitaire ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pas juste, ah ma créature elle a quatre bras, ou trois têtes comme notre coco, on est sur une créature qui vraiment est accompagnée par un autre, un parasite, donc on est tout de suite dans un champ qui implique qu'on est sur quelque chose qui est pas spécialement agréable, on a les créatures qu'il appelle les célozomes, ce terme si on remonte à l'étymologie kélo c'est le trou, l'absence donc c'est les monstres à qui il manque des parties, voire des très grosses parties, quelque chose qui a très bien fait un jeu comme Dead Space, où on a des créatures à qui il manque beaucoup trop de parties pour qu'elles soient viables, et l'autre possibilité c'est le monstrueux par dégénérescence, là ça touche la question de la thératologie expérimentale, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement bien exploité dans un jeu qui est cher à mon coeur, qui est Bioshock, où on a des créatures qui sont difformes parce qu'elles ont subi trop d'expérimentations. Et donc voilà, on a tout ce champ qui va toucher à un certain nombre de représentations qui vont pousser leur représentation anatomique beaucoup plus loin pour produire un effet beaucoup plus fort, et ça ce qui est intéressant c'est que ça marche, quel que soit le niveau de réalisme des jeux, par exemple la deuxième vignette que je vous ai mise c'est un jeu qui s'appelle Bendy and the Ink Machine, qui est un jeu qui prend une esthétique cartoon des années 30, ils s'amusent volontairement un développeur à faire une sorte de ripoff des Mickey des années 30, mais ils en font un jeu d'horreur assez monstrueux, où toutes les substances dégoûtantes sont remplacées par de l'encre de chine, il y a tout un glissement au niveau de la représentation, donc on se dit ça fait pas peur, sauf que pour les corps, des créatures les plus terrifiantes, ils vont appliquer les mêmes recettes qu'on aurait fait pour un jeu comme Dead Space qui est sans être terrifiant, où on va avoir des corps cartoon mais complètement difformes selon les règles de la thératologie. Donc on a vraiment quelque chose qui fonctionne, quelle que soit presque la méthode, c'est comme si on vous avait fait des Pokémon mais vraiment sans queue ni tête, on pourrait même avec le design des Pokémon obtenir quelque chose d'absolument terrifiant, en tout cas d'absolument dégoûtant par ce rapport au corps qui induit malgré tout une référence à l'anatomie et au réel. Je me rends compte que j'ai oublié une partie, je suis passé trop vite mais bon c'est pas forcément très très grave, je vous avais promis une partie sur le corps monstrueux comme signe et je vais quand même revenir dessus parce que je pense que ça peut être intéressant pour éclairer des choses si je retrouve la bonne page, ça devrait pouvoir se faire. C'est que quand je vous parlais de Left 4 Dead et des monstres qui renvoient à des codes et des manières de jouer particulières, je vous disais que le monstre a toujours été considéré comme un signe. Et c'est ce lien culturellement je trouve très intéressant, rattaché au merveilleux et à la divination surtout. Et dès l'Antiquité grecque on a cette idée, parce que je parle de thératologie, c'est pour ça que je voulais revenir dessus, où le terme terrasse, donc la racine terrasse dans thératologie qui veut dire monstre, ça désigne le monstre au sens où on l'entend maintenant, donc la créature difforme, inquiétante, mais c'est également un signe des dieux, un présage, et c'est littéralement l'étymologie qu'on retrouve en latin dans Monstrum, qui est le monstre, le signe, et qu'on retrouve par exemple dans le mot monument. Le mot monument et le mot monstre ont la même étymologie, ils veulent dire la même chose, c'est ce qui nous rappelle quelque chose, ce qui nous annonce ou qui nous rappelle le souvenir de quelque chose. Et il y a tout un champ lexical autour du prodige et du miracle qui vient également, qui découle de la même étymologie, et cette idée que le monstre est un signe vers des événements qui sont à venir, ça c'est le cas du présage dans la divination, où qu'il nous rappelle éventuellement des choses qui ont pu être commises, ça c'est quelque chose qu'on retrouve complètement dans la vision du monstre au Moyen-Âge, et c'est ni plus ni moins tout l'héritage du monstre moderne, et c'est pour ça qu'il est toujours aussi parlant et significatif, et qui est, c'est ça que je trouve de mon côté vraiment hyper intéressant, c'est que c'est finalement tout ce sens, ce sous-texte qui est porté par le monstre dans le jeu vidéo, parce qu'il ne se contente pas d'être simplement un objet iconographique, il ne se contente pas d'être simplement une image, mais il a également cette capacité à déclencher des actions chez ceux qui le voient, à porter tout un symbolisme et toute une lecture qui fait qu'on est censé l'interpréter le monstre comme le monstre de jeu vidéo, comme le monstre dans la divination, c'est un symbole qu'il faut savoir lire, qu'il faut savoir interpréter, quelqu'un qui n'a jamais mis les mains sur un jeu vidéo, je reprends toujours mon exemple de l'effort d'être parce qu'il est extrêmement parlant, ne saura pas forcément comprendre quand il voit apparaître tel ou tel monstre ce qu'il est censé faire. A partir du moment où on a pris les habitudes, on a les usages, le monstre devient quelque chose qu'on est capable d'interroger et parce qu'on a appris à lire dans les monstres de jeu comme on lit dans les entrailles de poissons. Il y a vraiment cette même vision et ça en fait un motif qui est incroyablement riche et incroyablement, à mon avis, pertinent. à la fois le monstre est un objet absolument pertinent et à la fois le jeu vidéo est un médium qui est extrêmement intéressant pour travailler ces créatures parce que c'est un qui est vraiment fertile pour le monstre, on a besoin et dans énormément de types de jeux comme je l'ai dit, on a besoin de monstres dans le jeu vidéo qui sont plus que dans plein d'autres médiums artistiques et en fait ils trouvent une place qui permet à la fois d'expérimenter artistiquement, visuellement et de manière ludique. c'est-à-dire pour des enjeux de game design, pour des enjeux de jouabilité et ça permet de glisser également vers des terrains qui sont plus inattendus comme ceux que j'ai évoqués avec les jeux d'horreur les plus extrêmes où on a des représentations qui finalement se connectent complètement avec le sens premier du monstre, avec la force première du monstre qui est de conduire une expérience de l'effroi, de l'étonnement et de la peur, d'une peur véritable et le fait d'être, si vous avez joué à des jeux d'horreur je pense que vous êtes conscient de ça, le fait d'être confronté, de devoir interagir avec un monstre plus encore que dans le cinéma ou la littérature, il y a un enjeu qui est direct, il y a une immédiateté qui fait que ce monstre on en a sincèrement et foncièrement peur parce que ce qui arrive de terrible à l'écran c'est pas quelque chose qui nous est raconté, c'est quelque chose que l'on expérimente directement et du coup ce monstre il rejoue vraiment son rôle, sa fonction première par rapport à l'expérience qui nous est proposée. Voilà où je voulais en arriver, j'espère que je suis dans les temps, oh bah nickel, hop, et un dernier monstre en mouvement, merci à vous.